Salut ! Aujourd'hui on va parler d'intuition mais d'abord un petit peu de mise en contexte. Je venais littéralement de finir de m'habiller en sport pour aller dehors pour la première séance de l'année dehors. Parce qu'il fait un temps merde toi vu que c'est l'hiver. Et il s'est mis à pleuvoir. Fuckin' hell ! Je ne veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoles. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bon là ce matin on va préparer des pancakes mais je crois que c'est genre vegan. Je ne suis pas sûr tu vois un truc au quinoa là. Normalement enfin en ce moment depuis que je suis rentré de la Nouvelle-Zélande je ne mange quasiment pas le matin. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas bien. Mais pour moi c'est bien tu vois. Ça permet vraiment de purifier. Tu sais d'avoir le moindre repas possible. Et du coup ton système digestif il bosse moins si tu veux. Donc tu as plus de temps pour réparer ce qui ne va pas et pour entretenir ton corps. Et j'ai l'impression que tu vois je n'ai pas été malade une seule fois. Si peut-être une fois mais je me sens vraiment super bien tu vois. Bon j'ai un peu maigri mais ça c'est normal. Mais c'est pas trop grave je finirais. Enfin j'ai pas la morphologie à finir comme un cure-dent tu vois. Mais ouais je ne mange pas le matin. Bon on l'est fait c'est une pancake ou quoi là. Le mec il ne sait plus parler tu sais. Fuck. Come on you bitches. Come on you bitches. Bah je sais qu'il y a certains connaisseurs de la Slovaquie là dans mon audience. Et j'ai une petite question parce que tu sais je veux partir en Slovaquie dans pas longtemps. Genre j'aimerais bien partir d'ici 2-3 semaines. Mais je ne sais pas quel est le meilleur moyen. Parce que tu as 3 façons en gros ou 4. Soit je fais Bordeaux-Paris, Paris-Bratislava mais les horaires c'est... Il n'y a qu'une compagnie qui fait ça c'est Ryanair et les horaires c'est genre j'arrive à 22h à Bratislava. Et pour moi ce n'est pas possible parce que je dois prendre un train ensuite pour aller à Gilina tu vois. Donc arriver à 22h que ce soit pour prendre un train enfin pioncer à la gare ou chercher un hôtel tu vois c'est chaud 22h c'est tard quoi. Soit je fais Bordeaux-Paris, Paris-Vienne, Vienne-Bratislava et Bratislava à Gilina la ville où je vais mais ça ça revient cher. Soit je fais tout ça en bus du coup je sais pas tu vois j'ai l'impression que c'est chaud d'aller en Slovaquie tu sais genre. Comme si il y avait un apartheid et qu'on était en paix enfin qu'on n'avait pas le droit d'y aller tu sais. Donc du coup voilà je suis vraiment ouvert à tous les conseils. Et salut et écoute bienvenue dans ma cuisine tout d'abord parce que je crois que j'ai jamais fait de vidéo ici. Et comme je te disais aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'intuition parce que moi c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Etant donné que tu sais c'est un peu le contrebalancier enfin c'est un peu l'opposition majeure qu'on connaît aujourd'hui par rapport à l'intelligence déductionnelle. Tu sais cartésienne très carrée celle avec laquelle on fait nos maths celle avec laquelle on déduit tu vois. Alors que l'intelligence pardon l'intuition je la trouve beaucoup plus séduisante dans le sens où elle est beaucoup plus intrinsèque tu vois. En fait elle est vachement intégrée c'est exactement comme un composant d'un ordinateur tu vois. Un ordinateur tu peux lui rajouter un disque dur externe tu vois. Mais à l'intérieur il y a déjà une CPU il y a déjà une mémoire flash ou des trucs comme ça. Enfin bon je vais pas rentrer là dedans parce que moi je suis une merde en informatique tu vois. Mais ouais du coup je enfin là ce matin tu sais les matins maintenant je sais pas ce qui m'arrive tu vois. Je me pose souvent dans un café là je faisais une petite étude. J'essayais de réfléchir un petit peu là dessus et parce que c'est tellement important et je voulais t'en parler. Mais plus j'y pense parce que je suis en train de lire aussi un livre dessus qui dit vachement de choses intéressantes là dessus. C'est pas directement sur l'intention mais c'est sur la façon dont on éduque nos enfants. Et comment en fait en réprimant leurs émotions. Tu sais quand on dit aux enfants ouais pleurer ou être triste c'est pas beau quand t'es triste ou il faut pas pleurer comme ça. Et à l'inverse tu vois quand ils sont trop excités on leur dit ouais faut pas être trop excité faut que tu te calmes un petit peu et tout. Mais en fait dans la tête d'un enfant ça fait un énorme choc et le gosse à l'intérieur il se dit bon bah ok. C'est à dire que selon mes parents dans ce monde là je peux pas être joyeux et je peux pas avoir la niaque. Mais je peux pas être triste et je peux pas en fait je peux pas être tout simplement quoi il faut que je me réprime. Et c'est pour ça que ça bousille un peu le cerveau de tous ces jeunes enfants là qui savent pas comment se comporter émotionnellement. Et qui un jour se retrouve complètement tu sais complètement submergé quand qu'ils savent pas gérer leurs émotions tout simplement. Et bref pour revenir sur l'intuition j'ai de plus en plus enfin j'ai l'intime conviction que l'intuition que le manque d'éducation là dessus le manque de comment dire de conscience. Ou de ouais de conscience que ça existe et de conscience que c'est vraiment un outil à part entière. Parce que tu sais c'est pas comment dire c'est pas classe aujourd'hui d'avoir de l'intuition ça a pas la classe c'est clair parce que c'est pas quelque chose que tu gagnes. C'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que tu développes même si aujourd'hui si en réalité tu peux tout à fait développer ton intuition. Il y a des gens qui sont très 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 intuitifs et d'ailleurs on le voit souvent c'est des gens tu sais on dit souvent ouais mais comment tu fais pour avoir autant de bons plans ou comment tu fais pour avoir autant de chance. Tu sais il leur arrive des trucs comme ça tu sais pas d'où ça sort mais c'est juste des gens qui vont là où leur intuition leur dit d'aller tu vois. Mais du coup c'est un peu moins classe parce que c'est pas quelque chose qui se développe alors que l'intelligence cartésienne et logique tu vois c'est quelque chose que tu peux tout à fait travailler. Tu sais bah tu utilises ça pour faire les calculs tu utilises ça pour faire les maths enfin c'est comme un muscle en fait. Et il y a une erreur où j'ai pas envie de où j'ai pas envie d'aller c'est de dire qu'il faut il faut que l'intuition soit supérieure à l'intelligence cartésienne tu vois. Parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse aujourd'hui l'intuition est vachement sous comment dire est vachement sous estimé mais je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux parce que c'est un peu c'est un peu notre nature humaine tout simplement tu sais l'intelligence enfin l'intuition c'est l'intelligence animale à proprement parler. C'est ce qu'on a retiré des animaux cette intelligence un petit peu toujours en veille mais toujours sur le qui-vive qui envoie une décharge dès qu'il y a un coup de stress ou dès qu'on est mis sous pression. Dans une situation où il faut vite réagir tu vois dans les situations où il faut vite réagir tu peux pas utiliser ton intelligence consciente parce que c'est elle qui a tendance à... C'est elle qui est mise sous stress c'est elle qui se bloque tu sais quand t'es mis sous pression quand t'as un examen c'est elle qui fait que t'as un gros trou blanc parce que c'est celle-là qui se dégonfle tu vois quand t'es sous pression. Alors que l'intuition c'est l'intuition ça va de pair avec le comment dire le l'instinct de survie sauf que chez l'être humain il s'est adapté en fonction de notre société. C'est à dire qu'aujourd'hui il s'agit plus de survivre quand il faut faire une décision tu vois il s'agit plus d'une question de vie ou de mort. Il s'agit tout simplement de savoir qu'est ce qui est le mieux pour nous en fait et c'est ça qui c'est ça qui lui donne toute sa force. Et du coup pour revenir là dessus je pense pas que je pense pas qu'il faut je pense pas qu'il faut qu'il y en ait un qui soit au dessus de l'autre. Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai vraiment la conviction que tous les problèmes liés à les... Mais le mec ne sait pas parler comment tu fais pour être toujours là ? Tous les problèmes liés à tu sais à l'anxiété sociale, la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur d'être mal à l'aise. Tu sais tous ces problèmes sociétal dont on voit de plus en plus qui se popularisent entre guillemets de plus en plus chez les gens. Tu sais tous ces problèmes liés à l'inconfort social où on sait pas comment réagir et tout. Bah je pense à l'intérieur de moi que... Tu vois t'es pas obligé de partager mon avis mais je pense que c'est un manque profond d'intuition. Et de... Parce que tu vois tu... Quand tu fais confiance à ton intuition en fait l'intuition se reposer sur elle c'est reconnaître, c'est se reposer sur l'incertain. Tu vois c'est à dire que quand tu fais confiance à l'intuition, tu fais confiance à ta capacité de réagir face à l'incertain. C'est à dire que tu t'ouvres à l'incertain, tu dis ok ce qui va arriver j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver tu vois. Mais tu sais que tu auras toujours un outil pour tu vois, pour pouvoir réagir. Tandis que les gens qui utilisent trop cette intelligence déductrice très tu vois, très carré, très logique, c'est utile parce qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de situations dans la vie où voilà il s'agit de calculer, il s'agit de déduire 6x alors z tu vois. Mais le problème c'est que quand il s'agit d'interactions humaines tu vois, quand il s'agit de prises de décisions qui vont au-delà en fait du simple schéma de calcul tu vois, des décisions cartésiennes. Quand il s'agit de prendre des décisions qui prennent en compte des émotions tu vois, des intérêts de personnes, des émotions à l'intérieur de nous tu vois. Quand il s'agit de savoir décider ce qui vaut mieux faire pour, enfin quelle est la meilleure décision pour vivre de nos passions, pour faire ce qu'on aime dans la vie tu vois. Bah tout ça, ça relève de l'intuition tout simplement. Et c'est là que les gens bloquent parce qu'on est tellement pas habitué, c'est clair tu sais, quand t'es pas habitué à utiliser un truc, bah le jour où t'es amené à l'utiliser, t'y arrives pas, ça marche pas. Et souvent c'est substitué du coup par cette intelligence logique et machin et c'est pour ça qu'aujourd'hui tellement de gens font des conneries, font des gaffes ou prennent des décisions qui sont pas du tout à leur avantage. Ou s'enferment ou se laissent enfermer tu vois, parce qu'ils ont pas utilisé ce qu'il y a à l'intérieur tu vois. Bref, écoute, c'est vraiment super passionnant tu vois. Et le truc c'est que l'intuition on peut l'utiliser pour vraiment pour des dessins tellement plus grands et on peut vraiment l'utiliser à notre avantage. Et notamment quand il s'agit de, bah comme je te l'ai dit tu vois, prendre les bonnes décisions au moment de s'orienter. Et vraiment agir en fonction de ce qui nous fera du bien à nous tu vois. C'est un peu comme une boussole sans déconner tu vois. Parce que ce qui est génial c'est que même dans les moments où toi t'es complètement perdu, où tu sais pas du tout aller, ton intuition elle sera jamais fausse. Elle te dira toujours ce qui est le meilleur pour toi même quand ton cerveau est embrumé. Donc c'est un peu comme une sorte de pilote auto sur lequel tu peux vraiment te reposer quand là dedans ça va pas. Et Dieu sait qu'aujourd'hui des situations où là dedans ça va pas c'est, c'est commun tu vois. Parce qu'on a tellement de stress, on a tellement de pression. Enfin c'est juste énorme comme outil. Bref écoute si tu veux, mais c'est génial vraiment c'est un truc de fou. Moi ça fait longtemps que je m'y suis intéressé et que j'essaye de l'utiliser au quotidien et jusqu'à présent ça m'a jamais fait défaut. Et si toi aujourd'hui t'as envie d'aller plus loin tu vois, si t'as envie de vraiment, si t'en as un peu marre de compter sur cette intelligence mais à comment dire, qui est à moitié là tu vois, à moitié reliable tu vois, sur laquelle tu peux à moitié te reposer. Parce que des fois t'es juste pas en état de prendre les bonnes décisions et quand tu dois quand tu dois le faire quand même et que l'intuition est morte ou qu'elle est pas là parce qu'elle est pas développée ou quoi. Bah des fois tu prends les mauvaises tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te rends compte que bah tu t'es mis dans des situations où t'aurais préféré ne pas être quoi. Ou t'aurais peut-être mieux fait de prendre d'autres décisions à d'autres moments parce que tu vois bien que ça a pas forcément donné toujours des trucs bien pour toi quoi. Bref si tu veux en savoir plus, hier j'ai sorti toute une vidéo, un truc énorme, faut vraiment que tu la regardes si t'as envie d'apprendre des choses sur l'intuition. C'est une vidéo de 30 minutes tu vois donc accroche toi. Mais vas-y si ça t'intéresse c'est dans la description, on en parle plus si t'as envie de l'utiliser plus au quotidien. Cette vidéo elle est faite pour toi. Et du coup moi je vais te finir cette vidéo par une citation d'Antoine Exupéré, c'est un truc que j'ai jamais fait mais que j'aime beaucoup. Moi je trouve que ça reflète bien le truc, c'est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux tu vois. Et je trouve que ça fait bien le contraste entre ce que tu vois, ce que tu déduis et ce que tu penses logiquement qui est la bonne solution et ce que le cœur te dit tu vois. Allez moi je te laisse, je te dis à la prochaine et à tout de suite dans la vidéo qui est juste en dessous. Rate pas ça, c'est vraiment important, ça va beaucoup t'aider. Je te dis à la prochaine mon ami, ciao.